Alors, nous nous sommes vus, c'était le mardi matin, je crois, et on avait convenu de faire une réunion une semaine après. On avait fait la première réunion dans l'urgence et peut-être que l'horaire n'était pas celui qui convenait le mieux, si bien que ce soir, on avait convenu de faire une réunion à 19h. Alors, plusieurs choses. Au départ, donc, l'ENSOSP, et je remercie d'ailleurs l'engagement du contrôleur général qui est le directeur de l'ENSOSP, parce que lui et son équipe ont fait un travail remarquable. Donc, l'ENSOSP, dans un premier temps, a accueilli 78 personnes, à la fois de nationalités françaises et de diverses nationalités étrangères, que la France avait transportées par avion. Jusqu'ici. Et là, nous avons reçu un nouveau contingent, si j'ose dire, de 37 personnes, 38, pardon, 35, pardon, essentiellement, uniquement des Français. Ce qui fait qu'au total, il y a à peu près 113, 115 personnes qui sont abritées aujourd'hui dans le centre de l'ENSOSP d'Aix-en-Provence. Pour information, il y en a beaucoup plus. Je ne connais plus le chiffre, je ne me rappelle plus du chiffre exact, à 225, à Caril-le-Rouet, dans le centre de vacances. Alors, Philippe Demester, le directeur général de l'ARS, mon collègue, vous dira ce qu'il en est sur le plan des contrôles médicaux qui ont été opérés depuis leur arrivée. Donc, l'arrivée en deux tranches s'est faite convenablement, dans de très bonnes conditions. Il n'y a pas de difficultés particulières. Il faut organiser les choses. Et là, le deuxième groupe a été accueilli hier. Et comme la date d'arrivée n'est pas tout à fait la même, il y a eu donc un espace réservé à ce second arrivage. C'est-à-dire que les deux groupes ne se croiseront pas, ne se côtoieront pas. Ils seront les uns à côté des autres, mais sans contact. Alors, arrivée dimanche pour les premiers, dimanche, on ne me rappelle même plus, c'est le 2. C'était le 2 février. Bon, ça veut dire qu'ils vont partir dimanche prochain, 16 février, et que les autres qui sont arrivés donc le 9 février, hier, repartiront le 23 février. Voilà ce que l'on peut vous dire. Au niveau de l'organisation, les choses se passent bien. Il n'y a pas de problème, puisqu'il y a à la fois des familles, notamment des Français, et des gens de nationalité étrangère. Il y a même des familles étrangères, des Mexicains. Mais les choses se passent bien entre les différentes personnes issues de nationalités différentes. Donc, il n'y a pas d'observation là-dessus. Il y a des contrôles qui ont été faits. Je vais laisser donc Philippe Demester dire quel est ce qui a été fait sur le plan du contrôle médical. Merci beaucoup, Mme le maire, M. le préfet. Donc, le premier groupe qui était arrivé a bénéficié, je vous le rappelle, mais je pense que je vous l'avais déjà dit la semaine dernière, a bénéficié de deux séries de tests. Le premier, le lendemain même de leur arrivée, et le second, cinq jours plus tard. Les deux tests qui ont été réalisés par le service d'infectiologie de l'IHU à la Timone se sont révélés négatifs pour toutes les personnes présentes sur le site. Ce qui veut dire, donc, le premier et le deuxième. Donc, confirmation cinq jours plus tard. Ce qui veut dire qu'aucune de ces personnes du premier groupe n'est porteur du virus, du coronavirus. Voilà, ça, c'est important de le savoir et leur maintien en quarantaine est une mesure de précaution puisque le protocole tel qu'il a été défini a été arrêté cette quarantaine. Donc, elle est conduite jusqu'à son terme. Chose qui, bien sûr, parfaitement comprise par les personnes concernées, parce que pour eux, c'est aussi la certitude ensuite de pouvoir en revenir sans problème à la vie normale. Et donc, de pouvoir dire, nous avons été gardés en quarantaine pendant 14 jours. Nous sommes indemnes de toute contamination par le coronavirus. Donc, pour elle-même, c'est une garantie parce qu'évidemment, après, il faut reprendre une vie normale. En ce qui concerne le deuxième groupe qui est arrivé hier, donc, il est arrivé depuis Londres, puisque c'est un avion britannique qui avait transporté un contingent de personnes souhaitant revenir en Europe. Et donc, la Grande-Bretagne, comme nous l'avions fait, comme la France l'avait fait la semaine précédente, a proposé des places pour des ressortissants français. Donc, 35 personnes, des familles avec des enfants pour l'essentiel, donc, sont arrivées hier. On les a installées dans une sorte, dans une bonne condition, je pense qu'on peut le dire, d'accueil. Et on fait immédiatement à leur arrivée l'objet d'un premier test. Ce premier test, nous en avons connu les résultats hier soir, assez tard dans la soirée. Et donc, tous les tests sont négatifs. Évidemment, ces tests devront être confirmés, là encore, dans 5 jours. Ils seront renouvelés par l'équipe du... Hier, c'était le professeur Lagier de l'IHU qui avait procédé à ces tests. Et donc, il reviendra dans 5 jours pour un deuxième, pour un contrôle. Voilà ce que l'on peut dire de cette arrivée qui s'est bien déroulée. Les conditions d'accueil, je vous rappelle, parce que c'est important de le dire. Donc, bien sûr, l'équipe de l'ENSOS est complètement mobilisée. Et je tiens vraiment à la remercier. Alors, renforcée par des militaires de l'unité d'instruction de la sécurité civile de Brignol, qui accompagne l'équipe de l'école pour les tâches matérielles d'organisation. Et puis, donc, une équipe de la réserve sanitaire dont je vous avais parlé, composée de médecins, infirmiers, psychologues et logisticiens pour toute la prise en charge médicale et psychologique des personnes qui sont accompagnées. Et puis, un renfort de la Croix-Rouge qui vient aussi apporter un certain nombre de services que l'ENSOS n'est pas en mesure de mettre en place. Donc, voilà, un ensemble de personnes qui interviennent pour que le séjour se déroule dans les meilleures conditions. – Peut-être qu'on peut entendre des questions. – Oui. – Bonsoir, monsieur le préfet. Bonsoir, monsieur le directeur général de l'Agence régionale de santé. Donc, je suis Jean-François Duboste et je m'exprime ce soir en ma qualité de président du service de santé au travail Provence, la médecine du travail. Nous suivons plus de 140 000 salariés dans notre ressort géographique. Nous adressons à peu plus de 13 000 entreprises. Et donc, à ce titre, j'étais présent à la réunion de début de semaine dernière et j'étais particulièrement interpellé par l'intervention de la secrétaire du CHSCT d'une entreprise qui parlait de droit de retrait, etc. Donc, je voulais vous dire que notre service de santé qui compte 48 médecins est à la disposition des autorités pour relayer, si nécessaire, une information sereine et objective et non polluée par ce qui peut se raconter sur les réseaux sociaux. Voilà. Je suis avec mes deux directeurs généraux. Nous sommes à votre disposition. Merci. Madame. Est-ce que vous connaissez l'ampleur, entre guillemets, du désastre en Chine ? Est-ce que les chiffres, on ne les a pas trop ? Aux dernières nouvelles, on était à plus de 650 décès, mais d'abord, ils sont très nombreux. Et puis, probablement que l'épidémie, au départ, n'a pas été prise en compte comme cela est fait en France. Oui, effectivement. Le taux de décès par rapport au nombre de personnes infectées est relativement limité. Oui, puisque on parle de 40 000 personnes qui seraient infectées par le virus sur l'ensemble du territoire chinois, c'est-à-dire d'une part quand même très faible de la population. Ce qui a été constaté, d'après les informations qui m'ont été communiquées par des spécialistes ici, eux-mêmes en contact avec les spécialistes chinois, ce qui a été constaté, c'est que les personnes qui sont malheureusement décédées habitent presque tous à Wuhan, donc qui est le siège de départ, le point de départ de l'épidémie. Alors qu'il y a de nombreuses personnes maintenant malades à l'extérieur de Wuhan et de la province immédiatement limitrophe, et parmi ces personnes, pour l'instant, on ne déplore que très peu de décès, voire presque pas. Et donc, ils se sont interrogés sur la raison et la raison, comme le disait Christian Nordmans à l'instant, c'est probablement que les personnes qui sont décédées sont toutes des personnes âgées ou des personnes qui étaient immunodéprimées, donc avec des problèmes de santé graves et qui ont été prises en charge très tardivement. Donc, ce qui veut dire qu'à l'extérieur de Wuhan, le taux de mortalité provoqué par ce virus est extrêmement faible, extrêmement faible. Donc, ce qui est quand même rassurant globalement, d'abord pour la population chinoise et globalement pour la population mondiale, si par malheur, ce virus devait, était amené à se propager de par le monde. Ce qui, d'ailleurs, pour l'instant, n'est pas avéré. Voilà ce qu'on peut dire précisément sur la situation en Chine. Ils attendaient un pic de l'épidémie aujourd'hui ou demain. Pour l'instant, ça n'est pas encore avéré. Donc, le nombre de personnes infectées continue d'augmenter. Quand en France, vous connaissez les chiffres, je crois que c'est 10 personnes depuis le début. 5 plus 6, et notamment les 6 personnes de nationalité britannique qui étaient en vacances d'hiver en Haute-Savoie, pardon, à Condamine, et qui ont été en contact avec une personne également britannique qui venait de Singapour. Et que des contrôles très précis sont menés aujourd'hui par nos collègues en Haute-Savoie, notamment sur les enfants des écoles qui ont été fréquentées par l'enfant de la famille qui a été contaminée. Donc, j'ai eu tout à l'heure un contact avec mon collègue, le directeur général de l'ARS d'Auvergne-Rhône-Alpes, qui m'a dit qu'ils avaient pu procéder hier à des tests sur toutes les personnes qui avaient été en contact rapproché avec les personnes infectées, que ce soit des enfants ou des adultes. Pour l'instant, tous les tests qui ont été réalisés sont négatifs. Donc, ça veut dire qu'on n'assiste pas à une propagation du virus. Le virus ne circule pas. Il leur reste encore quelques personnes qui ont été testées, ils n'ont pas encore les résultats, ils auront ce soir. Et pour l'instant, disons que les premiers retours sont plutôt rassurants. D'ailleurs, la ministre devrait donner en ce moment même une conférence de presse pour l'annoncer. Parce que ce qui est important, et c'est ce qui justifie aussi les moyens très importants qu'on met en œuvre pour faire des enquêtes, ce qu'on appelle les enquêtes contact, donc de vraiment rentrer en lien avec toutes les personnes qui ont pu avoir un contact avec des personnes infectées, si on déploie donc des moyens aussi importants, c'est parce qu'il est vraiment essentiel que le virus ne se mette pas à circuler en France. Pour l'instant, il ne circule pas. Et donc, le but, c'est qu'on en reste à ce stade et qu'il n'y ait pas de circulation. Voilà. Pour l'instant, ça va. Pour l'instant, ça va. Monsieur le préfet, est-ce que vous pouvez nous rappeler les conditions de la propagation du virus ? Contamination. C'est un coronavirus, donc en fait, la contamination se fait par micro-gouttelettes. C'est une contamination aérienne. Et donc, c'est en général des personnes qui se trouvent face à face pendant un temps assez prolongé. C'est pour ça que c'est plutôt une propagation par contact proche, en famille. Si c'est confirmé qu'il n'y a pas de cas secondaire aux Anglais, ça confirmera effectivement la famille est contaminée, les amis très proches aussi. Et finalement, les personnes qu'ils ont croisés ne sont pas atteintes à ce jour. On va confirmer, mais ça, c'est certain. Donc, le coronavirus, ça fait partie d'une grande famille qui va du rhume à des maladies plus graves qu'on a connues, le SRAS. Et donc, finalement, c'est quelque chose qu'on connaît bien. Les rhumes, ça se transmet d'humain en humain quand on éternue. Donc, effectivement, toutes les mesures qu'on préconise, c'est quand les personnes sont malades de porter un masque pour ne pas contaminer leur entourage. Vous avez fréquemment les mains quand vous rentrez à la maison et puis d'éternuer, soit dans un mouchoir, soit d'éviter l'éternuement où on peut effectivement contaminer les personnes qui sont en face de vous, dans le tram. Oui, monsieur le préfet, monsieur le directeur, madame le maire. Donc, je suis le président de la Croche d'Aix-en-Provence et vice-président départemental. Donc, la semaine dernière, je me suis rendu sur le site de CARI. Alors, pour alléger un peu les soucis des uns ou des autres, je puis rassurer nos amis qu'il n'y a aucun souci pour moi. Au départ, nous étions très prudents. Effectivement, il y a dix jours, les réseaux, les médias. Bon, il y a un petit peu de panique dans la population, mais tout ça, ça s'est bien arrangé. Et personnellement, écoutez, j'ai passé une partie de la journée à CARI au milieu de toutes ces personnes. Bon, bien sûr, il y a des précautions à prendre. Pardon, des précautions, les gants. En arrivant, on est un petit peu aseptisé. On a un masque et donc, il y avait 225 personnes, des enfants. L'encadrement est vraiment parfait. C'est un petit peu militaire, mais je trouve ça très bien. Il y a la réserve sanitaire, il y a la protection civile, beaucoup de médecins, des infirmières. Et la Croche est là aussi pour animer, pour encadrer et pour les diverses tâches. Donc, je pense qu'il n'y a pas de panique particulière. Concernant l'ENSOP, nous sommes à la disposition. Je sais que la Croche est un petit peu présente pour les courses, pour récupérer l'argent de nos... Voilà. Donc, je crois qu'il faut rassurer un petit peu l'ensemble. Les grippes normales font quand même 60 000, 70 000 des séparants. Là, il faut être prudent, c'est vrai. Mais je crois qu'il ne faut pas s'alarmer. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais porter comme témoignage en tant que responsable de la Croix-Rouge. Merci. Votre président national étant ici et ayant été à Cary-le-Rouet vendredi. Bonsoir, monsieur le préfet. Bonsoir, monsieur le directeur. Tout un chacun reçoit par les chaînes d'informations en boucle, la 15, la 16, un certain nombre d'informations concernant le coronavirus. Je voudrais savoir personnellement où en est la recherche pour éradiquer le coronavirus. Actuellement, il y a des équipes de chercheurs qui cherchent un vaccin. Et je pense que c'est une équipe à Lyon qui cherche et qui peut être retrouvé un traitement. Voilà, donc probablement que d'ici quelques semaines ou quelques mois, à l'instar de ce qui s'est passé pour HAN1, il y aura un vaccin disponible que l'on pourra... Un vaccin ou traitement ? Alors, les deux sont en cours de recherche. Pour le moment, on n'a pas... Voilà, il n'y a pas de produit qui est sorti, validé. Et puis, le problème, vous savez, c'est... Enfin, le problème, c'est... Une fois qu'il y aura le vaccin, il faudra quand même une petite phase d'essai pour ne pas distribuer un vaccin qui n'aurait pas été testé et qui ne serait pas suffisamment sécurisé pour la population. Bonsoir, Laurence Angeletti, je suis infirmière libérale. Moi, j'avais une question, j'ai lu aujourd'hui dans la presse médicale, qu'il y avait une possible piste par une contamination par les matières fécales. Ça, c'était ma première question. Je ne sais pas si vous avez... Je l'ai lu aujourd'hui, si vous avez des informations en plus. Et deuxième question, est-ce que, par rapport au traitement, ça veut dire qu'aujourd'hui, l'usage du tamiflu qui avait été fait précédemment sur d'autres sortes de grippes n'est pas avéré, n'est pas le traitement de choix ? Non, a priori, le tamiflu ne serait pas aussi efficace que pour les H1N1, H3N4 et compagnie. Donc, on sait encore en cours, il n'y a pas de traitement qui a été validé à ce jour. Pour les celles, c'est vrai que certains patients ont la diarrhée, donc c'est quelque chose qu'il faudra confirmer. Je ne peux pas vous confirmer ça aujourd'hui. Mais je pense, madame, qu'il est très important et aussi pour vos patients de le rappeler, c'est que pour l'instant, le virus ne circule pas. Je pense que c'est vraiment toujours important de se le dire, de se le redire. Isabelle Balic, résident au Mille. Je voulais savoir les personnes qui ont été rapatriées. Est-ce que c'est à leur demande ? Est-ce qu'ils ont été contraints à être rapatriés ? Les critères ? Ce sont des personnes qui ont demandé à partir, oui. Comme vous le savez, il y a une présence française à Wuhan qui est importante. C'est une ville de 10 millions d'habitants, bien évidemment. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a notamment une usine du groupe PSA. Et d'ailleurs, il y a des salariés de PSA qui sont présents dans les deux centres. Mais ce sont des personnes qui ont été volontaires pour partir et qui sont parties avec leurs enfants. Mais il y a une partie de la communauté française qui est restée. Ils sont partis à la fois dans un souci de se protéger, mais aussi parce que les conditions qui ont été mises en oeuvre par le gouvernement chinois, c'est-à-dire une quarantaine extrêmement stricte dans cette ville de 10 millions d'habitants, ont été difficiles à supporter. Et peut-être source d'anxiété, notamment quand il y avait des familles. C'est la raison pour laquelle certains sont partis, ont demandé à partir via le consulat général de France à Wuhan. Comment est-on l'origine du coronavirus ? Alors, pour l'instant, il n'y a pas encore de choses absolument certaines, mais il y a des pistes très sérieuses qui ont été vues par les scientifiques chinois qui travaillent bien sûr d'arrache-pied sur ce sujet. Ils travaillent bien sûr sur la mise au point de la traitement, mais aussi pour trouver la cause. Alors, grâce aux analyses qu'ils ont faites sur ce virus, le séquençage, ils ont pu repérer que le réservoir initial est probablement une chauve-souris. Une chauve-souris d'un type et d'une variété qui existe en Chine, mais qui n'existe pas chez nous. Donc, chauve-souris marteau, je crois qu'on l'appelle. Et donc, mais cette chauve-souris, le problème, c'est qu'elle ne peut pas contaminer directement l'homme. Donc, ils voyaient bien qu'il y avait nécessité de pouvoir identifier un vecteur intermédiaire. Et donc, ils ont cherché quel pouvait être ce vecteur intermédiaire qui aurait pu propager, notamment à Ouran, au début, le début de l'épidémie. Et donc, ils ont identifié un animal qui s'appelle le pangolin, qui est un espèce de petit fourmilier à écailles très particulier et qui est très prisé en Chine, non pas pour sa chair, mais pour ses écailles. Parce que les écailles, une fois qu'elles sont pilées, servent de traitement pour toutes sortes de maladies. On leur prête des vertus contre le cancer, contre l'impuissance et autres remèdes. Et donc, c'est malheureusement, d'ailleurs, pour ces animaux, la cause de leur extinction actuellement parce qu'ils sont très chassés en Afrique et en Asie et pratiquement en voie de disparition. Il y en avait sur le marché de Ouran et donc, probablement que c'est eux qui ont dû contaminer un ou plusieurs marchands sur ce marché qui, ensuite, lui-même, a contaminé des clients. Et c'est de là que c'est parti. Et comme, dans un premier temps, les autorités chinoises étaient plutôt dans le déni et n'ont pas pris de mesures de santé publique suffisamment efficaces, eh bien, ça s'est propagé, ça s'est développé. Voilà ce que l'on sait. Alors, ça mérite encore d'être complètement confirmé, mais c'est quand même la piste la plus vraisemblable et la plus sérieuse à partir des analyses qu'ils ont faites sur ce virus. Est-ce que vous voulez, docteur, préciser des choses ? C'est bien ? Je voulais... J'ai oublié de répondre à une partie de votre question, madame. Pourquoi sur la question des vols des personnes qui sont venues ? Ce sont des volontaires. Mais l'intérêt aussi, et c'est pour ça que la France, comme d'autres pays, les Etats-Unis, la Corée, le Japon, la Grande-Bretagne, ont organisé des rapatriements groupés, c'est pour éviter que les personnes reviennent dans des conditions un peu désordonnées, non coordonnées, et ne soient pas suivies à leur arrivée en France. Et là, au contraire, toutes les personnes qui sont venues ont été prises en compte et ont fait l'objet des contrôles qui vous ont été rappelés. Monsieur le préfet, monsieur le directeur, bonsoir. Nous avons eu deux vagues de rapatriés sur notre région à travers deux vols d'aéronefs, trois même. Est-ce que vous envisagez, à l'heure actuelle, d'autres arrivées, sachant que l'ENSOS peut disposer de moyens qui permettraient encore d'accepter une bonne centaine de personnes, minimum ? Alors, première réponse, je ne veux pas parler langue de bois, je ne sais pas. A priori, on ne nous a rien dit sur de nouvelles arrivées. Je n'ai pas reçu, nous n'avons ni l'un ni l'autre, reçu de consignes là-dessus. Pour le reste, je peux toujours laisser parler le contrôleur général qui commande l'ENSOSP, mais l'ENSOSP ne peut pas utiliser totalement sa capacité, puisqu'il faut une organisation très stricte. D'abord, il y a les équipes extérieures qui accompagnent, qui doivent être logées aussi. Et il faut une organisation qui garantisse la parfaite étanchéité. Et donc, de ce fait, je pense que les capacités, monsieur le contrôleur général, théoriquement, laissent encore de la marge, mais ce n'est pas tout à fait ça. Oui, monsieur le préfet, monsieur, effectivement, en fonctionnement nominal, l'ENSOS peut accueillir 450 personnes. Mais le fonctionnement nominal de l'ENSOS, c'est d'accueillir des stagiaires, avec aussi des conférenciers, bien entendu. Là, vous l'avez compris, des mesures sont prises pour organiser des bulles à l'intérieur de l'ENSOS, des bulles de confinement qui nécessitent la mobilisation de locaux, mais aussi de chambres à l'endroit des personnels qui permettent de faire fonctionner tout ça. Donc, si j'ajoute à cela que si on envisageait ce que vous envisagez vous-même, bon, mais c'est une question qui peut se poser. Effectivement, monsieur le préfet a dit que nous n'avons pas d'informations à ce niveau-là. Il faudra bien sûr que l'ENSOS redémarre un jour parce qu'elle a un travail à réaliser. Et en ce moment, elle est forcément empêchée. Mais bon, elle répond à une mission. Et c'est une bonne chose que de répondre à cette mission. S'il fallait encore accueillir du monde, il y a quand même des conditions de remise à niveau des locaux. avec du nettoyage, avec tout un tas de choses. Parce que je rappelle qu'on fait à manger sur place, on loge les gens. Il y a encore une fois beaucoup d'encadrements, notamment du personnel de la réserve sanitaire, des médecins. Et le fait de repartir encore sur quelque chose, ça demande un petit peu de temps. Ce n'est pas simplement une histoire de chambre libérée. Ce n'est pas comme dans un hôtel où en une matinée, on va reconditionner des chambres. C'est un petit peu plus lourd que ça. Je crois que le virus ne vit pas une fois qu'il est dans le postillon, si j'ose dire. Après, il meurt, c'est ça. Ça ne peut pas vivre sur des meubles ou des choses comme ça. Alors, je ne vais pas... Voilà, on estime qu'il peut survivre sur l'environnement 3 heures et 6 heures maximum en milieu humide. Donc, c'est la raison pour laquelle il y a quand même des opérations de nettoyage pour s'assurer qu'il n'y a pas de risque. Mais c'est vrai que quelqu'un qui recevrait un colis de Chine, le temps a passé et il n'y a pas de risque de transmission par des colis ou des paquets qui seraient envoyés. Oui, donc, il y a des opérations de nettoyage qui sont effectuées après le départ. Bon, il n'y a pas un risque... Il ne tient pas sur des meubles. Non, voilà, on estime... Bonjour. On a appris quelques temps, quelques minutes après être sortis d'ici, mardi dernier, que dans l'avion qui s'était posé à Istres, et parmi les gens qui étaient venus au Mille, il y avait quelqu'un qui avait repris un avion jusqu'en Belgique et qui avait déclaré la maladie. Est-ce que ça a un impact sur les gens qui sont là actuellement, qui étaient dans le même avion ? Alors, c'est exact. Il y a un des passagers de l'Airbus qui est arrivé l'autre jour qui a ensuite révélé des résultats positifs au test, mais il ne présentait aucun symptôme. Il ne présentait aucun symptôme dans l'avion, donc ça a été un peu la surprise. Il a évidemment été pris en charge là-bas à Bruxelles et hospitalisé. Donc, il n'a... Et dans l'avion, eh bien, ma foi, les personnes qui étaient dans les sièges voisins ont fait l'objet d'une attention particulière, ont été immédiatement testées ici ou à Bruxelles. Tous les tests se sont révélés négatifs. Et les personnes ont contrôlé deux fois, comme je vous l'ai dit, le jour J et le jour J plus 5. Donc, voilà, elles sont indemnes. Elles n'ont pas été contaminées. Ce qui, d'ailleurs, est assez normal, puisque cette personne n'ayant aucun symptôme ne toussait pas. Et donc, le risque de projection de virus à l'extérieur de son corps était extrêmement, vraiment, quasiment nul. Évidemment, le risque, c'est quand une personne tousse et tousse et contamine comme ça par les projections tousse ou éternue. Oui, alors là, c'est, évidemment, quand on sait la puissance que peut avoir un éternuement ou tout, ça peut être, je ne sais pourquoi on donne, on dit cette distance de 2 mètres pour éviter d'être atteint. Mais là, la personne en question ne présentait aucun signe. Aucun signe. Donc, voilà. Bon, j'espère que je crois qu'elle va bien. Il n'y a pas eu de problème. Voilà. Merci. J'ai une question à l'inverse, en fait. Est-ce qu'on accueille, alors aussi bien sur notre territoire qu'au niveau national, qu'en est-il de la fréquentation de la population de touristes chinois ? Nous savons qu'il y a des contrôles de température au départ de tous les aéroports de Chine. En France, c'est une solution qui n'a pas été choisie par le ministère. Bon, après, voilà, probablement qu'il y a quand même un contrôle des personnes par elles-mêmes et puis toute personne présentant des signes compatibles. Alors, il faut savoir que toute personne revenant de Chine qui présente de la toux, de la température ou autres signes compatibles avec une pathologie à coronavirus est directement emmenée par les SAMU dans les centres hospitaliers où on fait des tests et on garde les personnes en surveillance, en isolement, le temps d'avoir le résultat. Voilà. Après, c'est un pays libre. Il n'y a pas de barrière aux frontières et il y aura forcément des personnes qui viendront de Chine et qui ne seront pas contrôlées à l'entrée du territoire. Cela dit, les vols en provenance de Chine deviennent assez rares. Il y a beaucoup de compagnies qui cessent de desservir la Chine. Et de ce fait, le risque est moindre. C'est ce qui a été observé quand même au cours des derniers temps. Puis par ailleurs, les gens qui sont même à Wuhan ne peuvent pas bouger. Je crois même que, là, mes sources sont la télévision. Je crois que Hong Kong a même fermé sa frontière, enfin, qui n'est pas une frontière, mais a fermé l'accès venant de Chine continentale. Pas d'autres questions ? On a donc terminé cette réunion d'information. On en a eu une, pour ceux qui sont venus la semaine dernière, mardi. Et M. le préfet et M. l'ARS s'étaient engagés à venir aujourd'hui compléter l'information de la semaine dernière en fonction des mouvements qu'il y aurait eu cette semaine. Voilà. Donc on les remercie de s'être déplacés. Parce que quand même, déplacer un préfet de région et un patron de l'ARS deux semaines, deux semaines, deux fois de suite, c'est pas évident. Mais on craignait. On craignait que la population s'affole, je crois. Et je crois que le fait qu'ils se soient déplacés avec le patron de l'école aussi et le sous-préfet a permis de rassurer un certain nombre de personnes qui ont vu 35 000 fois sur le site de la ville la réunion de la semaine dernière. Donc les gens étaient intéressés puisqu'ils se sont branchés sur le site de la ville pour être informés. Donc c'est quand même rassurant que 35 000 personnes aient vu cette réunion d'information. Voilà. Donc on n'est pas nombreux, certes, mais je pense que ceux qui sont intéressés étaient là. Voilà. Et les autres, ils sont rassurés automatiquement. M. le préfet, vous voulez ajouter quelque chose ? Non, mais c'est normal que nous venions. Et je dois vous faire une confidence. C'est que pour Philippe Demester et pour moi, en termes d'emploi du temps, depuis 15 jours, ça nous occupe beaucoup. Et donc on est très mobilisés par ce sujet. Et donc il est normal que l'on consacre un peu de temps aux personnes qui vivent à proximité des deux sites. vendredi soir, nous étions à Caril-le-Rouet, ce soir ici. Et c'est normal que nous venions. Voilà. Merci à tous et à toutes. Merci à vous. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous.